Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Série Télé. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à une recette toute particulière, la ratatouille X-Files saison 10. A l'image de cette saison, votre ratatouille sera pleine de promesses. Et voilà. Alors attention, retroussez bien les manches parce que ça va être salissant. Wouh ! Ce qui est primordial avant tout, c'est de préparer tous les ingrédients qui vont composer votre ratatouille. Il s'agit après tout d'une ratatouille X-Files saison 10, donc il faut s'y prendre d'une manière toute particulière afin d'être raccord avec elle. Vous allez avoir besoin de tomates pelées. Prenez-en autant qu'il existe de bons épisodes dans cette saison 10. Histoire de gagner du temps, je les ai déjà préparées. Les voici. Après avoir préparé vos tomates, on en vient aux aubergines. Une seule suffira, elle doit être aussi grande et belle que l'a été la qualité de la photographie de la saison 10. En respectant cette règle, j'ai trouvé l'aubergine la plus appropriée. La voici. Puis vous allez couper cette aubergine en tout petits cubes. Il doit être aussi fin et petit que l'a été le temps à l'écran de Mitch Pilegui dans cette saison 10. Pour évaluer le nombre de courgettes qu'il vous faut, vous allez vous baser sur le nombre de références aux saisons passées, ni grotesques, ni forcées. Certaines grandes surfaces vous proposent des paquets déjà préparés. Il est ensuite important de faire cuire les ingrédients séparément, tout comme ont été séparés, la qualité et les audiences de la saison 10. Prenez un oignon aussi dégueulassement doré que la couleur sépia des scènes de flashback dans cette saison 10. Si vous n'en trouvez pas, prenez un oignon aussi visible que la qualité scénaristique de la saison. Vous pouvez très bien choisir l'un ou l'autre. Pour ma part, je vais opter pour celui-ci. Faites revenir vos oignons dans une poêle. Ils sont prêts quand vous les entendrez crépire aussi clairement que la qualité musicale de cette saison. Écoutons-les. Ils ont l'air prêts. Mélangez ensuite tous ces ingrédients et laissez cuire 10 minutes. Vous baisserez le feu petit à petit, un peu comme vous avez baissé vos attentes d'épisode en épisode dans cette saison 10. Pendant la cuisson, vous pouvez vous asseoir et repenser aux ratatouilles d'autrefois, surtout celles des années 90. Et que sans vouloir être une vieille ronchonne vieux jeu, vous étiez dans votre droit d'apprécier ces ratatouilles et d'en espérer, peut-être naïvement, le retour porté par un amour sans faille pour la ratatouille. Vous avez peut-être placé vos espérances un peu trop haut. Après tout, elle est entrée dans votre vie alors que vous n'étiez qu'enfant. Lorsque blottis dans une couverture douce, le générique de la ratatouille retentissait au rythme de votre cœur apeuré, mais euphorique, avec la présence d'une mère aimante à vos côtés. D'année en année, la ratatouille créa des souvenirs fondateurs, une nuit de cesse de vous construire et de vous émerveiller. Son départ fut déchirant et peut-être que cette chaleur retrouvée comme une partie de votre cœur qui vous était rendue lorsque son retour fut annoncé, est un bien suffisant. Votre ratatouille X-Files saison 10 est terminée ! Dégustez-la chaude avec un verre de vin rouge de qualité, car après tout, Gillian Anderson est là ! Et à bientôt pour une nouvelle recette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501